La saga X-Men est tombée bien bas et je me dois aujourd'hui de stopper une injustice. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais analyser X-Men Dark Phoenix, puis comme promis nous terminerons cette rétrospective X-Men en parlant du futur de la saga, de son impact, ainsi qu'en se penchant sur Hollywood plus généralement. Évidemment, il y aura des spoilers, je vous souhaite un bon visionnage. Après Apocalypse, Brain Singer quitte la saga X-Men pour réaliser le biopic sur Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, et avec les accusations d'agression sexuelle, Brain Singer est renvoyé par la Fox et son nom rejoint la longue liste noire d'Hollywood. Simon Kinberg, producteur et scénariste de la saga X-Men depuis X-Men 3, écrit un script pour la suite de la saga qui réadapterait l'arc du Dark Phoenix des comics. Ayant une idée très précise de ce qu'il voulait faire, il est nommé réalisateur pour le film, ce qui serait donc sa toute première réalisation. Alors que le film est en tournage, les premières projections test sont plutôt négatives, et Disney, alors en négociation pour racheter la Fox, demande déjà que le film, qui devait être divisé en deux parties, ne fasse qu'un seul film afin de moins dépenser d'argent. Puis il demande à ce que la fin soit refaite, car elle ressemblait soi-disant trop à celle de Captain Marvel, même si je pense que, conscient que le film puisse faire de l'ombre au MCU, Disney est demandé à ce que des reshoots soient faits afin de rendre le film plus nul et que le MCU prospère. Ce n'est que ma théorie, vous en faites ce que vous voulez. Le film sort en mai 2019, et voici un petit résumé avant mon analyse. Allez à ce timecode si vous vous en fichez du résumé. Alors que les X-Men sont en mission dans l'espace, les choses tournent mal, et Jin reçoit une entité extraterrestre qui se loge dans son corps. De retour sur Terre, Jin se rend compte que son pouvoir la dépasse, elle quitte son groupe et va retrouver son père qui l'a abandonné enfant, lorsqu'il a su qu'elle était mutante. Les X-Men la retrouvent, et Jin tue par accident mystique, ce qui la pousse à rejoindre Magneto, qui la rejette également après avoir fait face à sa dangerosité. Ayant nulle part où aller, Jin se fie à un groupe d'extraterrestres qui veulent contrôler l'entité qu'elle a absorbée. Il y a ensuite un combat entre mutants, certains veulent tuer Jin car ils pensent qu'elle représente une menace pour leur communauté, tandis que d'autres tentent de les en empêcher. Ils se font tous capturer, se réconcilient et s'unissent face aux extraterrestres qui veulent assouvir l'univers en utilisant la puissance de Jin. Ils les battent tous et Jin se sacrifie à la fin. Le bilan ? De très bonnes choses et de très mauvaises. Commençons par les bonnes ! L'ambiance du film est assez creepy et dépressive. Dès le début, on te fait savoir que la mort c'est grave, on dit directement à une fillette « tes parents sont morts ». Le ton du film est donné avec ça, mais également grâce à la musique qui est au top, et grâce à la mise en scène. Alors, évidemment, ce n'est pas une mise en scène de malade, avec une idée par plan ou avec des métaphores partout, mais je trouve que par rapport au reste de la saga X-Men, ce film est l'un des meilleurs dans ce domaine. Déjà au début, la scène de l'accident est super bien filmée, et pourtant des accidents de voiture, on en voit des centaines, euh pardon, des milliers au cinéma. Mais celui-ci est assez impressionnant et impactant. Le film commence donc assez bien. Plein de plans symétriques viennent renforcer l'ambiance stressante du film. La lumière est juste sublime. Et l'imagerie sombre du film parvient à bien le démarquer des autres films X-Men. Et encore une fois, dans le but de se démarquer, le film tente toujours de faire mieux que ce qui a déjà été fait. On a déjà parlé de l'accident de voiture, mais le vol spatial, ça ne nous impressionne plus de nos jours. Et pourtant, le film arrive à le filmer comme étant la mission ultime. On dirait carrément un climax alors qu'on est juste au début du film. On en a vu aussi plein des scènes de bagarre dans un train, et pourtant l'action est inventive et super bien filmée. Même si je suis d'accord pour dire qu'on a déjà vu plus spectaculaire, ici, tous les pouvoirs sont très bien utilisés, et je trouve cette scène excellente. Bon, ça aurait été même mieux de moins découper l'action, ou de faire quelque chose de plus grandiose comme un plan séquence par exemple, mais c'est déjà très bien. Les décors sont souvent flous, alors que les personnages sont très nets et éclairés, parfois avec de la lumière sur le visage, ce qui permet au spectateur d'être plus proche des personnages, et de se concentrer sur eux, et de ne pas être distrait par les alentours. D'ailleurs, les décors, lorsqu'on les voit, sont bons. Le production designer Claude Paré, qui est français au passage, et je pense que ça vient de lui de finir le film sur Paré, a fait un super taf, et ils ont fait l'effort de créer quasi tous les décors du film, même pour les reshoots. C'est vraiment superbe quand on voit comment l'industrie surutilise les fonds verts et bleus de nos jours. Le réalisateur lui-même a déclaré qu'il est mieux de tourner en décors réels que sur des fonds verts lorsque cela est possible, car cela permet aux acteurs de mieux s'immerger dans la scène, et donc dans leur rôle. D'ailleurs, parlons-en des acteurs, ils sont excellents, pas tous, même si on va en reparler de cela. Mais Sophie Turner et James McAvoy crèvent l'écran. Ils campent très bien leurs personnages, et tant mieux quand on sait que c'est l'essence même du film. En effet, Dark Phoenix repose beaucoup sur la psychologie des personnages et leurs conflits. Ces personnages doivent faire des choix qui seront cruciaux pour qu'au final, ce ne soit pas un combat du bien contre le mal, mais un combat entre deux camps, où personne n'a raison ou tort, et tout le monde a une bonne raison de se battre. Et l'issue de cette tragique histoire ne peut pas être une fin basique de film de super-héros où tout le monde est content, « Oui, on a sauvé le monde », mais une fin triste, avec des pertes et des personnages remplis de remords. C'est la fin qu'aurait dû avoir le film, mais les reshoots en ont décidé autrement. Et on va en reparler des mauvais points du scénario, mais je trouve que celui-ci a quand même des idées certes déjà vues, mais intéressantes. Reposant sur les émotions des personnages, leur psychologie est mise à rude épreuve. Déjà en leur faisant faire des choix, comme je l'ai dit plus tôt, mais en assumant leurs erreurs, en perdant parfois beaucoup de ce qu'ils ont accompli avec les films précédents, puis ils s'en sortent en faisant un travail d'équipe. Et ils ont eu les couilles de tuer deux personnages principaux ! Bon, ils étaient narrativement obligés de le faire, car sans la mort de Mystique, on n'aurait pas pu justifier la haine qu'un groupe A contre Jean. Et cette dernière n'aurait jamais eu sa rédemption si elle ne s'était pas sacrifiée. Mais au-delà de ça, je pense surtout aux autres films, aux films du MCU et du DCU en tête, mais ça peut marcher pour d'autres. Maintenant, on ne tue plus les personnages. Sauf pour de grandes occasions évidemment, mais sinon, on n'a jamais peur pour un personnage. Car ils ne peuvent pas mourir. On sait qu'ils seront présents dans les films de Réunion de la fin de phase. Et puis, si le personnage meurt, on ne peut pas continuer à l'exploiter dans les films ni en merchandising. Vous comprenez ? Là, je suis content qu'on ait enfin tué des personnages principaux. Et maintenant, parlons de ce qui fait la plus grande force des films X-Men, le fond du film. Déjà, il y a une grosse métaphore de la condition de la femme et de la femme au pouvoir avec le personnage de Jean Grey. C'est une femme avec de grands pouvoirs. Elle en a peur car le patriarcat lui met la pression et fait en sorte qu'elle s'enveille d'avoir ce pouvoir. Mais alors qu'elle les assume, et qu'elle assume la tête haute d'être une femme, elle utilise correctement et pleinement son pouvoir afin d'arrêter les gens qui lui veulent du mal. Et dit comme cela, ça peut être aussi une métaphore du harcèlement sexuel ou même du harcèlement tout court. Mais les métaphores ne s'arrêtent pas là. On a de nouveau le problème de la condition mutante, cette fois abordée d'un angle différent. Ici, les mutants sont adorés et considérés comme des super-héros, mais un accident a fait qu'ils soient de nouveau rejetés. C'est la métaphore évidente des groupes opprimés ou marginaux. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la première trilogie X-Men. Et si jusque-là, on devinait que cela pouvait se passer, là on voit enfin les personnages faire face à leur désillusion. Ainsi, on voit Charles prendre des décisions qui semblent moralement douteuses afin de pouvoir conserver la bonne image des mutants. Et là, le film aborde un autre sujet, la pression médiatique. Les médias influencent toujours l'opinion publique, on le sait, et ce film le montre bien. Après l'incident, la population et les politiciens retournent tous leur veste contre les mutants. Et conscient de l'importance de devoir garder une bonne image, Charles est prêt à faire des sacrifices, jusqu'à même sacrifier ses propres élèves, subtilement, le film évoque donc la terreur médiatique des célébrités, obligées de toujours faire attention à leur image coûte que coûte, car un petit couac foutra leur vie en l'air. Et pour ceux qui en doutent, ça a réellement existé, chez des acteurs dont ça n'est même pas la faute et dont la carrière ne s'en est jamais relevée. Pour finir, je ne pense pas aller dans la surinterprétation si je dis que Charles représente aussi les producteurs malveillants. Je m'explique. Charles a pris beaucoup de risques pour enfin parvenir là où il est. Il a interféré avec la mémoire de Jean, et maintenant qu'il a tout ce pouvoir, il ne veut plus prendre de risques et il est pris à sacrifier ses amis afin de garder son statut. Maintenant, je vous redis tout ça sans la métaphore. Charles serait un producteur qui a pris des risques pour arriver à avoir une telle notoriété. Un peu comme les producteurs qui ont pris plein de risques dans les années 2000, qui ont été payants en sortant des films maintenant cultes, mais qui n'étaient pas sûrs de marcher à l'époque. Il a interféré dans le système créatif d'une oeuvre afin qu'il soit sûr que celle-ci fonctionne. Et maintenant, il ne prend plus aucun risque quitte à sacrifier toute liberté créative afin de garder son statut et son pognon. Et quand je dis qu'il est prêt à sacrifier toute liberté créative, c'est parce que Jean peut créer ce qu'elle veut avec son pouvoir, un peu comme une artiste talentueuse et que Charles était prête à la sacrifier. Alors, vous pensez toujours que Dark Phoenix est un film de merde ? Je vous rappelle que c'est le premier film que réalise Simon Kingberg. Et avec tous ses points positifs, je suis persuadé que Simon Kingberg peut devenir un grand réalisateur. Pause. Alors, j'ai vu le dernier film de Simon Kingberg, 355, et ce film est oubliable. Même si j'ai passé un bon moment, tout y est basique. Dommage. Allez voir la vidéo de Filmento sur le sujet. Bon, et pour ne pas être de mauvaise foi, je vais maintenant parler des problèmes du film. Déjà, histoire de s'en débarrasser tout de suite, cette réplique n'a pas lieu d'être. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on se fasse appeler les X-Women. Le problème n'est pas d'avoir mis du féminisme dans le film. C'est que, bah non, dans cette situation, les femmes n'ont pas sauvé les hommes. C'est juste Jean qui s'est pris toute la force phénix. Pour le reste, c'est Diablo et Quicksilver qui ont tout fait. Donc cette réplique est mal placée. Mais tous ceux qui ont vu le film sont d'accord, et je ne vais pas retarder l'inévitable plus longtemps, le scénario du film est mauvais. Très mauvais. Les origines du phénix ont déçu beaucoup de gens. Pas moi. Mais ceux qui gênent le plus, c'est ces extraterrestres. Mais vous êtes qui, vous ? On vient détruire votre monde ! Vous servez à quoi ? Avoir des antagonistes random pour le dernier acte du film ! Parce que oui, si les deux premiers actes sont dans le psychologique et proche de Civil War, le troisième ne devient qu'une fin basique de films de super-héros de bien contre le mal. En gros, tout ce que ne devait pas être ce troisième acte, comme je vous l'avais dit avant. Tout le film aurait dû être fait sans les extraterrestres, car ils ne sont pas intéressants. Ils n'ont aucune personnalité ni développement, ni même un quelconque point positif. Ils sont tellement vides qu'ils déteignent sur le jeu de Jessica Sustin. C'est une excellente actrice, elle l'a prouvé dans de nombreux films, mais là, j'ai juste l'impression que sur le plateau, on lui a dit « Bon, bah tu dois avoir un jeu aussi vide et creux que ton personnage ! » Ce qu'elle fait à merveille. Donc je maintiens que c'est une excellente actrice. En plus, son personnage dit clairement que seule Jin peut supporter tout le pouvoir de la force phénix. Alors pourquoi elle essaye de le lui prendre quelques minutes après ? Ça n'a pas de sens et ça prouve bien que personne dans l'équipe du film ne savait où on allait avec ce personnage. Bref, vous avez compris, ces extraterrestres sont nuls. Mais aussi, le passage au troisième acte jetait à la poubelle tout ce qui a été fait avant. Car Jin redevient gentille en voyant dans l'esprit de Charles qu'il a toujours voulu l'aider depuis que son père ne voulait plus d'elle lorsque elle a tué sa mère. Mais ça, Jin le sait déjà et donc tout s'arrête d'un coup sans résolution satisfaisante. Pareil pour Magneto. Au début, c'est logique. Il a une île où il accueille des mutants. C'est raccord avec le personnage. Ensuite, il veut tuer Jin pour venger Raven. Ça reste logique. Là, le personnage ne retombe pas dans le cliché du « Je dois assouvir le monde ! » Mais juste, il veut venger son ami et empêcher Jin de tuer d'autres mutants. Ça reste logique. Donc, ils se battent et c'est dans le train, donc encore une fois dans ce troisième acte, que son énième retournement de veste à lui et à Hank aussi est nul car Cyclope dit juste « C'est pas ce que Raven aurait voulu. » Et c'est avec ça que tous les héros s'unissent contre ces aliens random pour une bataille basique de bien contre les mâles. Donc, ça revient encore une fois de la faute de ces aliens. Mais je ne peux pas blâmer ces Mankingbergs pour ça car ce n'était pas ce qu'il avait prévu à la base. Déjà, le film devait être en deux parties et les aliens n'auraient dû se révéler qu'à la fin de cette première partie alors qu'ils capturaient Jin. Et ceci aurait été bien plus développé avec les chiards en tant que boss de l'espace et les Skrulls méchants qui veulent s'approprier le monde. La deuxième partie aurait été dans l'espace et aurait été bien plus marquante car on aurait enfin pu voir le potentiel du Phoenix qui détruit des planètes et des galaxies entières. Puis on leur a dit « Finalement, ne faites qu'un seul film » et virez les Skrulls car elles sont déjà dans la MCU. Et cette fois, la fin aurait été bien plus triste avec des personnages qui ne sont pas unis mais chacun dans son coin. Une sorte de fin douce amère après la mort de Jin. Mais encore une fois, on leur a dit « Hé, votre fin, elle est nulle ! C'est quoi ce film de merde où personne n'est heureux ? On dirait Batman v Superman ! Changez ça ! » Et à force de faire plein de reshoot, bah les acteurs ne pouvaient plus venir et donc ça a eu un impact sur la narration. Par exemple, Quicksilver aurait dû enfin avouer à Magneto qu'il est son fils mais l'acteur n'était pas dispo. Et oui, c'est pour ça qu'on n'en parle plus de tout le film et qu'on n'a pas eu le droit à sa fameuse scène. Et puis quand un film est réécrit en permanence comme celui-ci, il ne peut pas être bon. Disney a charcuté et enterré le film. Il devait faire 160 minutes et on est passé à 114 minutes. On retire une éventuelle scène post-générique pour ne pas que les gens demandent une suite. On retire le caméo de Stan Lee alors que clairement il était encore en vie lors du tournage du film mais que Disney a dû dire « Hé, avec Captain Marvel on a fait un hommage à Stan Lee ! On va être les derniers à avoir eu Stan Lee dans notre film ! Alors pas de caméo ni dans Dark Phoenix ni dans les nouveaux mutants ! » Et puis on va faire une promo pas méga dingue histoire que les gens n'aillent pas le voir comme ça ce film ne fera pas d'ombre au MCU et ils ont gagné. Le film a officiellement un budget de 200 millions de dollars mais il est estimé à 350 millions avec les reshoots et la promo. Et il a reçu 252 millions de dollars soit un film qui aurait perdu de l'argent. Les gens ont défoncé le film et le réalisateur a assumé sa faute et a dit que le film n'a pas su trouver son public et il a en partie raison car si le public venait voir un film femme et sans âme comme celui du MCU et bien loupé ! On avait un film mature et sombre proche de ce qui se faisait dans les années 2000 proche de Batman vs Superman et justement j'espère que comme Batman vs Superman le film sera réévalué dans le futur et que les gens laisseront une chance à ce film car tout comme BVS il a des défauts visibles qui font que les gens le détestent alors que tout comme BVS il a d'innombrables qualités et parfois cachées. C'est un film de super-héros différent de la mode actuelle et ce qui est différent les gens ont trop tendance à le mettre à la poubelle et quand l'ère des films plus sombre reviendra j'espère que les gens aimeront ce film. Et je ne suis pas le seul à être persuadé que Dark Phoenix aurait pu être génial. Même si les gens qui ont bossé sur ce film n'en parlent pas trop on sait que les studios ont changé leur vision et que les langues vont se délier avec le temps. On peut dire qu'on ne verra jamais le film tel qu'il devait être mais avec la sortie de la Snyder Cut on peut voir que tout est possible. Alors deux hashtags ont été créés hashtag release the Kingberg Cut et hashtag release dark phoenix uncut. Balancez-les partout car même si c'est Disney on peut quand même essayer de se soulever contre eux. Avant de parler de l'entièreté de la saga X-Men un petit mot sur les nouveaux mutants. Alors je ne vais pas en parler longtemps car j'ai consacré une vidéo entière au sujet de ce film mais pour résumer c'est un film qui hésite trop entre film d'horreur et teen movie et donc un peu tout tombe à plat. Même si je l'ai bien aimé car le fond du film est riche avec chacun des personnages qui représentent des marginaux comme le faisait X-Men 1 et 2. Il y a un excellent questionnement sur le passage à l'âge adulte et le tout est enveloppé dans une critique des thérapies de conversion mais le film a aussi été sacrifié par Disney. Je vous encourage à aller voir ma vidéo consacrée à ce film car elle est beaucoup plus complète. Avec ses recettes qui s'élèvent au montant vraiment faible de 46 millions de dollars pour son budget estimé à 70 millions le film est un cuisant échec. C'est ainsi que s'est terminée la saga X-Men avec 3 échecs critiques 2 échecs financiers et une seule réussite à la fois critique et financière. Et je regrette que la Fox ne puisse pas continuer. Certains vont me dire que je suis fou et que la Fox a très mal géré la licence X-Men en gérant très mal la continuité de la saga qui doit être l'une des plus bordéliques qui m'ait été donné devoir c'est pour ça que je n'y prête pas attention. Ou en prenant des décisions nulles comme en continuant d'engager Josh Boone pour les mauvais mutants alors qu'il n'avait pas la même vision que le studio ou en interférant avec le système créatif du combat de l'immortel pour ne citer que ça. Mais moi je trouve qu'ils ont pris d'excellentes décisions aussi vouloir faire en sorte que chacun des films se distingue entre eux avec un film de voyage dans le temps un film catastrophe un thriller psychologique un film d'art martiaux un road movie un film d'horreur ils ont annoncé plein de spin-off mais pourquoi n'ont-ils fait qu'être repoussé ? Parce qu'ils n'ont pas voulu se précipiter ils ont voulu faire les meilleurs films possibles et comme ils n'y parvenaient pas ils ont préféré les repousser et ceux-ci sont maintenant annulés avec leur achat et c'est dommage parce que certains projets me faisaient vraiment envie comme le spin-off sur Kitty Pryde ou la X-Force et surtout ils ont fait des films matures sincères et ainsi se sont démarqués des autres qui ne tombaient pas dans une maturité superficielle qui ne se basent que sur du « hé t'as vu on est trop dark » ou dans la comédie pure avec des blagues qui viennent désamorcer les scènes constamment et la Fox engageait justement des cinéastes talentueux qui avaient quelque chose à raconter avec cette saga et qui avaient assez de liberté en train l'arrivée des X-Men dans le MCU alors certes la situation peut changer mais actuellement j'ai peur vous croyez que Disney refera des films aussi audacieux que Logan ou Les Nouveaux Mutants ? Non Si la Fox faisait des efforts pour nous donner des films excellents c'est qu'à raconter la concurrence faisait de bien meilleurs chiffres et ils ne pouvaient pas se contenter de rester pépouze sur leurs acquis ce que fait justement Disney avec le MCU ils ont une formule qui marche et qui plaît alors ils nous ressortent la même sauce encore et encore et encore ils n'ont aucunement besoin de prendre des risques car ils ont le quasi monopole du marché ils savent que dès qu'un film Marvel sort tous leurs fans iront le voir et que ces mêmes fans apprécieront le film car il est pareil que les autres films qu'ils ont aimé et vous imaginez les X-Men à la sauce Marvel où ils feraient des blagues sur leurs mutations alors que c'est justement la tragédie de leurs mutations qui est au centre de leur histoire on aurait dit quoi si dans X-Men 1 les personnages se disaient entre eux MDR avec tes pouvoirs tu pourrais faire couler le Titanic hé MDR si tu contrôles le métal pourquoi tu ramènes pas toutes les pièces de Moneverto et te faire un max de pognon en plus la Fox laissait libre cours aux réalisateurs pour des faits pratiques comme avec Dark Phoenix où presque tous les décors ont été construits où les acteurs sont en costume et où Mystique était en maquillage sérieux vous voyez vraiment Disney construire les décors de leur film mettre des bons vieux costumes aux acteurs et passer 8h par jour à maquiller Mystique ? non car à coup sûr ils vont nous sortir leur bouillie numérique pour les décors la bonne grosse CGI claquée au sol pour les costumes et certainement de la performance capture pour Mystique aussi je ne vois vraiment pas les X-Men arriver dans la MCU ils sont l'antithèse des Avengers les Avengers sont des super-héros non naturels qui sont souvent le résultat d'expériences ou de civilisations extraterrestres et ils sont acclamés par la population alors que les X-Men sont des super-héros naturels et surtout les X-Men sont rejetés de la société leur lore est assez riche pour qu'ils n'intègrent pas le MCU mais bon maintenant les gens vont voir un film pour la franchise dont il fait partie afin d'avoir 2-3 infos sur le film suivant et non parce que le film a une proposition intéressante et oui j'ai entendu ça à propos de Dark Phoenix ça sert à rien que je le vois puisqu'ils vont être rebootés pour la MCU mais sérieux ? en plus on commence à voir de plus en plus les impasses des univers cinématographiques il y a des décennies où les films sombres fonctionnent mieux que les films colorés et d'autres où les films colorés fonctionnent mieux que les films sombres comme l'a très bien expliqué Michael J dans cette vidéo et donc le MCU nous sort toujours la même soupe alors qu'un ras-le-bol des films colorés arrivent doucement et qu'ils devront changer tout d'un coup leur plan car leurs films feront moins d'audience alors que le Monsterverse n'a plus grand chose à offrir et va mourir lentement alors que le Conjuringverse commence à nous sortir des films nuls n'étant plus en phase avec ceux qui plaisaient dans Conjuring 1 alors que le DCU se cherche encore non mais sérieux vous avez toujours pas capté que les films qui font le plus d'audience sont ceux qui ne sont pas du DCU arrêtez il est déjà mort nous revenons tout doucement à une ère des films stand-alone diptyque trilogie et plus de suites si succès et les univers étendus vont disparaître au fur et à mesure car les gens en auront marre soit de revoir toujours les mimes films soit de se perdre avec 50 000 films qui s'entremêlent voilà pourquoi X-Men c'était bien et que c'est fini c'était bien car un studio plus faible que les autres devait faire de son mieux pour se faire entendre alors que le plus gros studio n'a pas besoin de faire des efforts et va nous faire ce qu'il sait faire et ce qui marche mais au fond de moi j'ai toujours un petit espoir de renouveau créatif qui pourrait nous donner de bons films de super héros moins oubliables j'y crois encore je ne perds pas la foi un petit mot sur la BO de Dark Phoenix pour conclure avec ce film il s'agit de ma BO préférée des films X-Men sa qualité nous prouve que Hans Zimmer est toujours un grand compositeur elle va parfaitement avec le ton du film elle est sombre il ne semble pas qu'il y ait de morceaux en majeur surtout sans mineur même si là il faudrait que j'analyse la partoche et que je ne me contente pas d'une simple écoute et donc aucun de cette tonalité joyeuse que le film ne doit surtout pas avoir je ne vais pas en parler plus longtemps car ce n'est pas le sujet de la vidéo j'en reparlerai peut-être une autre fois qui sait et donc la BO a eu 19,08 sur 20 sur la grille de notation de Clem Till même si je pense que c'est surtout mon appréciation personnelle qui a influé sur la note ainsi vous avez maintenant ma note sur toutes les BO de la saga et donc vous pouvez imaginer à peu près le top que j'en ai fait maintenant il est temps de conclure avec les X-Men cette saga a marqué le cinéma populaire elle a relancé le genre des films de super-héros au cinéma et a pas mal participé au fait de lancer la mode d'avoir plein de personnages de la pop culture réunis dans un seul film elle a donné un regain d'intérêt pour les X-Men que ce soit en comics ou en produits dérivés elle a continué au fil des années à nous proposer des films originaux avec pour ambition de raconter quelque chose en plus de faire du grand spectacle et pour finir cette vidéo voici mon top des films du X-Men Universe bon il pourrait évoluer dans le temps en fonction comme il vous change mais voici mon top du moment et allez voir les autres vidéos sur ces films si vous voulez avoir une analyse plus détaillée numéro 13 Deadpool c'est simple c'est une comédie et il ne m'a pas fait rire numéro 12 X-Men Origins Wolverine c'est le moins bon film de la saga X-Men numéro 11 X-Men l'affrontement final c'est un film qui voulait trop précipiter la fin de la saga numéro 10 Deadpool 2 je le trouvais mieux que le premier Deadpool numéro 9 Wolverine le combat de l'immortel sympa mais oubliable numéro 8 X-Men Apocalypse bien mais oubliable numéro 7 X-Men le premier il est génial il a pris un sacré coup de vieux malheureusement numéro 6 les nouveaux mutants bon film mais n'assume pas pleinement son concept numéro 5 X-Men Dark Phoenix bon visuel et bon fond mais scénario claqué au sol numéro 4 X-Men le commencement film bien sympathique numéro 3 Logan l'un des rares blockbusters excellents à la fois sur le fond et la forme numéro 2 X-Men 2 c'est l'un des chefs-d'oeuvre de mon enfance et le numéro 1 X-Men Days of Future Past le plus divertissant des films X-Men selon moi n'hésitez pas à me donner votre top en commentaire ça m'intéresse de voir si vous êtes d'accord avec moi ou si vous ne l'êtes pas je serais ravi de discuter avec vous dans la joie et la bonne humeur afin de comprendre vos arguments et débattez calmement merci d'avoir regardé cette vidéo je me devais de défendre le film dont le personnage principal a inspiré la moitié du nom de cette chaîne c'est la plus grosse vidéo que je n'ai jamais faite elle m'a demandé un travail d'écriture de tournage de voix off et de montage considérable alors pour soutenir mon travail mettez un like et un commentaire et partagez la vidéo afin qu'elle ne fasse pas 50 pauvues vues comme les précédentes abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos je travaille déjà sur la suite et mettez la cloche pour être averti en plus je ne pose pas énormément de vidéos donc vous ne serez pas spam merci de m'avoir suivi jusqu'au bout à la prochaine Sous-titrage ST' 501